Comment est-ce qu'il y a l'éducation de l'éducation de Cohen-Lenstra ? Oui, j'ai continué mon investigation sur la heuristique Cohen-Lenstra. J'ai vous raconté ce qu'est l'éducation de l'éducation d'un groupe de classe quadratique. Donc, ce qui est connaissé sur la distribution de la ronde K, la ronde P de l'ordinaire classique d'un groupe de classe quadratique, la ronde Q de la ronde P, c'est l'éducation d'un groupe de classe quadratique, dans le significat de la ronde Q de la ronde D, où D est un discriminant fondamental. Donc, ce qui est connaissé ? Donc, seulement pour P égale 4, c'est complètement connaissé, c'est un comportement asymptotique. Et seulement, comme vous le savez, 4 n'est pas une prime, donc cette extension est faite à Gert et à Fouvrit-Luner CRM. Et qu'est-ce qu'il y a de P égale 3 ? Donc, je devrais avoir... Oui. Qu'est-ce qu'il y a de P égale 3 ? Il n'est pas connaissé. Donc, je vais vous expliquer le travail de Davenport-Isle-Braun, autour de cette année. Peut-être quelqu'un me dit que c'était le dernier papier de Davenport. et ce qu'ils prouvent, ils ne sont pas capables de prouver la distribution des trois ronds. Ils ne sont pas capables de prouver le premier moment, qui est que, comme d'habitude, D est un discriminant fondamental. OK. Donc, le théorème est le suivant. En tout cas, si vous résumez des discriminants, qui sont négatifs, ils prouvent cette chose. Donc, je l'ai écrit dans la forme. OK. Et pour le positif, D moins que X, ils prouvent l'asymptotique pour le troisième. OK. Et qu'est-ce que c'est 2 ? 2, pour moi, c'est égal à N1, 3, qui est la cardinale de tous les espaces subvecteurs de S3 au pouvoir de 1. et ce 4,3 est égal à N2, 3, minus N1, 3, divisé par, je mets 3 au pouvoir de 1, 3. OK. et ce qu'est ce numéro ? C'est la cardinale de des espaces subvecteurs de S3 au pouvoir de 2. Donc, c'est ce année. Je dois stresser le fait que rien n'est précisément dans le contexte de ce qui est le moment. Par exemple, personne ne sait l'asymptotique de 3 au pouvoir. de 3 au pouvoir. OK. Donc, on voit que les gens connaissent très bien cette conjecture. Il y a un cas de Cohen-Lenstra qui est connaît. Il corresponde à deux rangs des filets cubiques. Mais ce n'est pas dans le purpose de mon cours. Et c'est grâce à au moins Bargava et quelqu'un d'autre, je crois. Donc, Bargava, comme vous le savez, a apporté quelque chose très nouveau dans tous ces contextes de l'entendement des formes, un lien entre les formes et l'algebraic de la théorie. Mais apparemment, il n'y a rien de nouveau pour ce contexte. Donc, par exemple, c'est deux semaines. nous ne savons pas la distribution de l'algebra de la fonction de cette fonction. Mais pour le haut rang, nous la savons parce que nous avons tous les moments. donc, nous sommes très... nous sommes très... très... très peu... donc, quelque chose qui est remarquable depuis cette année, est le résultat de plusieurs personnes dans cette direction. de l'algebraic de l'algebraic de l'algebraic de l'algebraic et peut-être... des aliments nous provoons que, concernant les trois rangs les trois rangs sont... si vous voulez les trois parties pour certaines deltas positifs. Il existe donc un delta positif, comme si vous voyez que d'1⁄2 est quelque chose comme le nombre de classes, quelque chose comme l'autre partie de la groupe classique. Ils prouvent que le groupe classique n'est pas été créé par ce nombre. Et, par exemple, quand je pense à Peirce-Proof, Peirce-Proof requiert une très sophistiquée de l'album pour l'exponentiale termes, de Deleuhe theory, si vous voulez. Donc, ça a peut-être 10 ans. Je me souviens de ce que je vous ai dit au début de mon discours. Quand vous ne savez pas ce que faire, faire des numéros classiques et ainsi de suite, et vous pouvez faire des choses qui peuvent être informées. Donc, je vous ai dit que nous ne savons pas la probabilité que le 3 rang de Cd est égal à R n'est pas prouvé, parce que nous avons seulement un moment, nous aurons tous les moments à déducer. Vous voyez la théorie ? Quand vous avez le moment, vous avez la probabilité, si les moments ne passent pas trop vite à l'infinite. Je vais vous expliquer. Donc, pour P est égal à 4, tout est conscient, OK ? Et, oui. Donc, la preuve. Je parle de Davenport-Iberne. Je vous souviens de quelque chose sur ce que vous avez appris, et ce qui est connaît sur le cadre quadratique contre la forme quadratique. donc, comme vous le savez, la forme quadratique était le roi de Gauss, si vous voulez, et le cadre quadratique après, quelques années après. Et il y a un lien, comme vous le savez, entre le nombre de classes quadratiques et le nombre d'idéaux classique. Et le lien est très... Donc, vous commencez de... pour faire ça plus simple, d'negatif, par exemple. Et vous écrivez I, un idéal, I, alpha, est égal à Z, A1, direct sum of Z, A2. Donc, l'idéal de... de la réorganisation. Et vous supposez que vous appelez alpha qui est égal à A1, A2. Et vous pouvez, par ordonnant, vous pouvez... Vous pouvez choisir la façon d'écrire ça. Et ce qui se passe, c'est que, à cet alpha, qui est un paire de générateurs générateurs de cet idéal, vous associez la forme quadratique, qui est la norme de a1x plus a2y, qui est divisé par la norme de Iα. C'est un résultat classique, ce qui signifie que les deux numéros classiques sont coincés, la forme quadratique et la forme quadratique. Ce que nous savons, c'est que cette chose, Fα, est une forme quadratique, avec le discriminant d, et c'est définitivement positif, je ne l'ai pas écrit, mais ce qui est important, c'est que si vous passez de l'alpha a1 a2 à l'alpha prime par une matrice de SL2 z, et ensuite la forme quadratique, puis Fα, si je ne comprends pas, est équivalente à Fα' par une action de SL2 z. OK. Donc, c'est classique, et le discriminant est le même, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous créez une bijection avec ça. Donc, la théorie presque existe pour l'extension cubique. Donc, je vais faire un dessous et, d'abord, le nom de Delaun Fadev et puis Davenport-Hilbrun. Donc, quand Davenport-Hilbrun a écrit plusieurs papers, ils n'étaient pas conscients du travail de Delaun Fadev avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, maintenant, nous les citons systématiquement. Je les disais. Je ne savais pas, je disais que Delaun Fadev n'a pas prouvé le CRM qui est au-dessus. Ils ont étudié le lien entre les champs cubiques, je dirais des ordres cubiques, et une forme cubique. Donc, je vais faire un dessous ici. Je commence par des champs cubiques. des champs cubiques. Le premier cercle sera des champs cubiques via la conjugation galois. Et ici, je mets une forme cubique binariale des champs cubiques via l'action de GL2 . Donc, oui. Donc, ce que j'ai en minde ici... Donc, c'est... comment vous créez des champs cubiques des champs cubiques, des champs cubiques, des champs cubiques, des champs cubiques ? Ça ressemble à ceci. Donc, vous supposez que qu'est-ce que KQ est égal à 3. OK, c'est un champ cubique. Donc, vous pouvez être conscient de ce qu'il peut être une conjugation différente, et ainsi de suite. Peut-être que celui-ci est galois, ou pas. Et... Donc, je considère... j'ai écrit le rang de l'integer sur la forme... Donc, c'est le rang de l'integer. OK. Et maintenant, je crée une forme cubique de la façon suivante, au fil de K, associé la forme cubique de la forme... qui est... D... minus... 1 half. Donc, D est discriminant... OK. Et ici, c'est une norme, donc je l'enregistre comme... Omega minus Omega prime x plus Theta minus Theta prime Y. Donc, je ferme ce truc, et vous... OK. Et ainsi de suite. vous pouvez dire, oui, c'est une norme, vous pouvez écrire. Donc, vous pouvez dire, car ces sont les conjugates de Omega, les autres sont les conjugates de Theta. Donc, bien sûr, il y a peut-être... Ne vous inquiétez pas sur le signe de ceci, si c'est négatif, c'est tout. Donc, je l'appelle cette forme quadratique... Non, c'est une forme cubique. OK. Et donc, ici sont les propres. Donc, c'est... Fk... est une forme cubique... over z. Donc, ce coefficient est lié à z. Irreducible. Et ce qui est très important... Donc, avec le discriminant... c'est égal à k. OK, premièrement. Fk est primitif. Cela signifie qu'il n'y a pas de facteurs communs pour les coefficients. Elles sont liées à z. Si... K1 n'est pas conjugué... Fk1... et... oui... Fk2... n'est pas... gl2 de z... équivalent. OK. et la troisième... Si K1 est conjugué... à K2... alors... Fk1... Fk1... et... Fk2... Donc, R est équivalent... via l'action de... gl2... de z. OK. Donc, vous voyez, la photo... ressemble à cette... mais c'est assez différent. en quelque sorte, vous voyez, vous avez... vous pouvez avoir... l'oméga... l'oméga... et l'oméga... et l'oméga... si vous prenez un autre... vous recevrez... une forme... une forme... qui est... gl2 de z. Donc, vous devez être attention... ce que je vois... gl2... pour la forme quadratique... est SL2... donc, parfois, il y a un facteur 2... en dénominateur. Donc, maintenant... nous avons... nous créons une biéjection... et ce que j'ai oublié de dire... c'est le discriminant... oui... donc... et... le discriminant... c'est important... le discriminant de... le field K... est égal à... le discriminant... de cette... forme cubique. Donc, quel est le discriminant... d'une forme cubique... vous avez une définition... mais... si je l'appelle... ax³ plus b... ok... donc... qu'est-ce que le discriminant... c'est le... delta de f... donc... qui est égal à... un... quartique... homogène... qui est... hautement dégénéré... et... il préserve... le discriminant... Donc maintenant, nous pouvons passer ici, et ici, nous avons quelque chose qui préserve le discriminant. Donc, ce que je prouve, c'est que c'est injectif. Qu'est-ce que la surjectivité ? La surjectivité était assez délicate pour prouver, et j'ai écrit « Irreducible ». Irreducible, ça veut dire que ça ne fait pas le facteur r, oui. Donc, c'était assez difficile de créer, quand cette fonction, je l'appelle phi, quand c'est phi, quand c'est phi surjectivité. Donc, ça fait plusieurs années pour Davenport et Heilbronn, pour trouver la condition de surjectivité. Et ce sont seulement les conditions locales. Et donc, dans le cas où... Donc, vous devez restreindre à quelque chose, à quelques subclasses. Donc, si j'impose que le discriminant de ce champ est un discriminant fondamental, qui signifie le discriminant fondamental du fil quadratique, c'est surjectivité. OK ? Donc, oui. Vous voyez, vous avez une application ici. C'est un discriminant qui est un discriminant fondamental de ce que je veux utiliser. Donc, oui, vous voyez que l'environnement commence. Et maintenant, comment nous pouvons calculer le nombre de formes cubiques via l'action de GL2 . Donc, GL2 , ce n'est pas SL2 , donc il y a peut-être un facteur 2, là-bas. Donc, pour simplifier, je devrais supposer que D est positif. Correct ? Oui. Donc, à cette forme quadratique cubique, vous voyez, avec A, B, C, D, qui est lié à Z4, vous associez la relation. Donc, oui, vous définissez H de S pour être double. Donc, j'espère que je n'ai fait pas d'erreur. OK. Donc, c'est la relation. C'est la relation de la forme cubique cubique. Et vous voyez que c'est une forme quadratique que nous écrivons sur la forme AX² plus BXY. Et, oui, cette relation a la suivante propriétaire, que le discriminant de H de S est égal à minus 3 le discriminant de F. qui est la définition de F ? Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Quelle est la définition de la relation de la relation ? Vous êtes... Donc, la relation de F est ce que... Oui. Applique à F. Ah, oui, OK. OK, sérieusement. OK. D'accord. Oui, il n'y a pas d'actualité. Oh, oui, il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Vous multipliez deux lignes et vous multipliez. Donc est-ce correct ? Non ? C'est bon, parce que le f devrait être. Et ici, il y en a seulement un. Non ? Non, non, non. Il devrait être deux lignes. Le f devrait être dans l'intérieur. Dans l'intérieur, oui. Quelque chose comme ça ? Non. Oui ou non ? Il n'y a pas de lignes, il devrait être dans l'intérieur. Ici, tu veux ? Oui. Quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Je ne suis pas en bonne forme. Je ne suis pas en bonne forme. C'est un ancien. Je pense que c'est un second directeur. Oui. Je pense que la première forme était la bonne. Au moins pour les fs. Oui. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. D2F sur DX2. Il faut avoir D2F sur DX2. D2F. D2F sur DX2. D2F sur DX2, oui. D2F sur DX2, oui. D2F sur DX2, oui. ah d'accord, oui, oui. OK. Moins D2F. Moins D2F sur DX et Y. Quoi ? Dans le reste du F, dans la parenthèse ? Carré. Voilà, et le tout au carré. Ok, c'est pas facile d'être un homme ancien, croyez-moi. Ok, c'est une erreur, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux, s'il vous plaît. Donc vous arrivez à une forme quadratique. Ok, c'est vrai, Milović ? Ok, merci, j'ai un club de fan, c'est bien. Donc, ce qui se passe ici, c'est que... Cette situation, vous voyez, je suppose que le discriminant d est positif, donc je arrive ici, et le discriminant est négatif, et c'est une forme quadratique, la forme quadratique, vous le savez. Donc, ce que nous devons écrire, c'est que classifier ce f est la même chose que classifier l'essian, le h de f. Et ces formes quadratiques, et nous savons comment l'appuyer. Donc, pour être plus précis... Donc, si vous écrivez H comme je l'ai écrit ici, le value de A est égal à B²-3AC, B égale BC-NC, 3AD. Donc, ce qui est important, c'est ce dernier step. Donc, en fait, classifier cette forme binaire cubique de GL2 de z, donc c'est dû, je ne sais pas quelle personne, c'est la même chose que classifier que je trouve un exemple sur le niveau de GL2 de z. OK. et je peux vous donner la valeur de A, c'est B², OK, et C est égal à C² minus, OK, c'est similaire. Et donc, vous voyez l'application. OK. Et maintenant, vous voyez, en fait, nous arrivons à que le problème est le même que classifier une forme quadratique via l'action de GL2 . Nous savons bien que SL2, GL2 , c'est beaucoup plus compliqué. En fait, vous savez la histoire, même si ce n'est pas exactement bien, vous savez que dans la classification, vous rencontrez certainement une inequality de ce type. Vous voyez ? Ces formes quadratiques une forme quadratique avec des discriminants négatifs, qui sont les plus simples. Donc, nous arrivons à une forme quadratique avec des discriminants négatifs, et via l'action de GL2 , qui est, je dirais, c'est le half de l'action de SL2 . Donc, nous arrivons à ce lemma. la forme quadratique de la forme quadratique de la forme quadratique de la forme quadratique de GL2 , nous arrivons à la comptabilité de points A, B, C, D, a- mikson, de C, D, d, ou la formeMomv ou la formekt. Alors qu'a évoqué de D, ote d'OM, qui est égal à la forme quadratique en связi. que j'ai commencé. Donc vous avez un problème, vous savez que ce n'est pas exactement, mais c'est vraiment ce qui est important. Donc, vous voyez le champ du cube par conjugation, donc vous faites cette avec ce négatif discriminant, et ici le truc était d'utiliser l'action. Ok, et par exemple, Béla Bass, peut-être 20 ans, a créé une nouvelle table de fil de cubique en utilisant cette biéjection. Vous voyez, il était plutôt travaillé avec cette expression. Donc, maintenant, nous avons presque fini, nous devons terminer. Pour l'instant, nous ne voyons pas les trois erreurs, les trois erreurs arriveront ici. Ici. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, nous allons écrire, laissez-nous ce lemma, ou propositions, quelque chose qui commence par a, supposez que D est un discriminant fondamental, que D est un discriminant fondamental. Ensuite, 3 au pouvoir, les trois erreurs de la classe de la classe de Q à la root de D, minus 1 de 3 minus 1, est égale à la classe de la classe de Q à la root de Q à la root de Q à la root de Q. OK. Nous comptons le subgroup de l'index 3, et nous utilisons la théorie classique. Nous arrivons à la quantité, le 3-rank de CD . Cette bijection est très spéciale. Pour 5, il n'existe pas. Nous arrivons à ce nombre. Vous faites cette drawing, et ici vous êtes heureux, parce que vous voyez la formule que j'ai écrit « oui ». Nous arrivons à des points de comptabilité dans un volume de R4. OK. Vous voyez ? C'est vraiment amusant. Vous faites ça. Oui. Vous êtes ici, vous avez ce problème. Vous allez dans le cadre de la formule cubique, des formules cubiques, de la formule cubique, et puis vous, en faisant l'action, vous arrivez à la forme quadratique via l'action, et nous savons quel est le domaine fondamental pour la forme quadratique. OK. donc, maintenant, nous continuons. Nous allons aller, petit par petit, sur l'analyse de nombre de chiffres. Donc, c'est la théorie de la classe de l'analyse. Vous voyez ? Et donc, v pour un dégatif, il y a une autre façon de comptabilité, qui n'est pas facile à expliquer, mais il ne fonctionne. donc, vous voyez, ce diagramme, je dirais, je dirais, 20, au moins 20 ans, non, pour Davenport et Dylbronn, ils étaient, au premier moment, avec une forme cubique et ensuite, ils arrivent à des champs cubiques. Donc, si je dénotais par v pour être la cardinale de A, B, C, D, un point dans Z pour A, A positive, minus A, moins B, c'est moins moins C, oui, ou OK, donc, je ajoute A positive, delta de A, B, C, D entre 0 et X, et delta de A, B, C, D est un dispositif, je l'ai écrit quelque part, ah, et delta de, de A, B, C, D, je l'ai défini dessus, donc, vous devriez des points dans cette région. Donc, quand vous savez V de A, vous savez, donc, avec une très petite cardinale de V de A, c'est la summa de C, D, minus 1 over 2. OK, donc, Rassel parlez, vous considérez le nombre de points dans ce fouet volume dans R4, vous ne pouvez pas intégrer vos points, avec le nombre A, B, capital, c'est 1, et donc, avec tout ce de suite, OK, et vous voyez que cette chose est exactement, donc, vous reconnaissez, vous voyez le domaine fondamental pour la forme quadratique avec des discriminants de V de A, cette chose est une très profonde quantité sur les 3 rangs de un fil quadratique. Donc, nous sommes heureux car l'analyptique de théorie montre ses notes, donc, nous arrivons à un problème de points de comptabilité dans un volume. R4. La deuxième condition O, est-ce que a est-ce que ou a est-ce que c ? Oui, vous avez le domaine fondamental quand vous considere la forme quadratique. Vous voyez, vous avez ceci, ou ceci. Donc, il n'est pas exactement quelque chose mais il n'est pas utilisé de parler à cette fois. ici, on voit que V est un volume de r4. Donc, nous comptons les points d'integer dans un volume. Donc, nous avons la philosophie de que le nombre de points est égal à le volume de V . Mais, comme vous le savez, ce n'est pas exactement le cas. C'est plus difficile de faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce volume ? A ce volume, il y a un problème. Alors, ce volume a un un qui a a un a un a peut-être très large. Donc, on voit que a peut-être très large. vous a donc vous donc Davenport et Albroin ont fait ça. vous avez le sentiment que le nombre de points est égal à le volume. OK ? Mais ce n'est pas clair. Vous avez A, B, C sont donné par ça, le discriminant est donné par ça. Donc, vous avez de utiliser quelques lémas. OK. vous voyez, pour généraliser ce problème, c'est une dimension d'un. OK, en dimension d'un. Donc, supposez que je vous demande combien de points d'integer il y a dans ce segment. OK. Donc, vous savez que c'est presque la quantité de l'intervalle, mais vous avez un terme qui corresponde à le nombre de composants connectés. Et ici, il est bandé. Donc, en fait, nous utilisons ce qu'on appelle Lipschitz, non, Davenport utilise Lipschitz's principle, OK, qui dit que, je vous fais un dessin. Donc, supposez que vous avez un endroit comme celui-ci, et je vous demande combien de points d'integer sont dans V. Donc, Lipschitz's principle dit qu'il y a l'area de V plus O O de la sum de la length de la projection de la 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 z la 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 des est plus sophistiqué à vous devez prendre en compte ce phénomène aussi, et ce qu'ils ont fait, Davenport et Eilbron. En fait, il y aura un terme mauvais erreur. Est-ce qu'il y a un plus 1 aussi? Oui, il y a un plus 1, parce que vous comptez la variété de dimension 0. OK, vous savez ça. Donc, c'est le principe Lipschitz. Donc, quand vous avez ça, vous êtes capable, russi-speaking, de compter. OK? Et en fait, il y a un mauvais erreur. Si vous suiviez ça, il y a un mauvais erreur quand vous comptez dans ce problème, parce que vous avez la condition de être frappée. Vous voyez ? D est frappée, presque frappée. OK. Donc, nous arrivons à cette... Oui. Donc, nous arrivons à cette formulae. 2 minus 1 est équivalent de 1 over 6. 4. Si vous comptez un négatif d, ça veut dire que x tende à l'infini. et quand vous avez cela, vous avez quelque chose, comme quand vous comptez des formes cubiques, non, des formes cubiques, jusqu'à l'isomorphisme, et vous demandez que le discriminant soit... Donc, vous trouvez que c'est asymptotique de x. Donc, vous devez être plus careful sur la condition locale. Oui. Oui. Donc, pour négatif d, je l'ai écrit pour... Oui, c'est positif. Et pour négatif d, vous avez trois fois plus. Donc, en fait, c'était une question assez intéressante. Et les gens comme Bhargava, donc, plusieurs gens, Shankar, Belabas, et ainsi de suite, sont plus précis dans cette formulae. Et en fait, ils ont pu trouver, par exemple, pour celui-ci, ils ont le premier terme, qui est c0x, plus c1x, plus capital O, de x. OK. En utilisant les idées freshes que Bhargava introduit dans ce processus de comptabilité dans l'algebraic théorie. OK. Donc, c'est le premier... Oui. pour vous donner... Je veux vérifier quelque chose. OK. Donc, maintenant, je voudrais vous donner des hints de la preuve. Je ne sais pas si vous avez le temps. Je ne sais pas si vous avez le temps. C'est le CRM, qui est... pour Ahmo так. Grâce où, c'est le C0 C0 qui est strictement positif, comme si la cardinale de P moins X, P congruente à 1 mod 4, 3 ne divise pas H de P, plus C0X, divise pas log X. Si vous vous souvenez, lors de ma première lecture, oui, excusez-moi, je vous l'oubliais de vous dire que vous avez le même chose pour discriminant négatif, mais quand vous faites le négatif, vous passez à un discriminant positif, un filet quadratique, et nous n'avons pas ça. Donc, ici, il y a... OK. Donc, comment nous faisons ça ? Et nous n'avons pas le même statement, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que H de P est le classement de... de... OK. Et ceci n'existe pas, nous ne pouvons pas le prouver pour... pour discriminant négatif. c'est très discriminant. Donc, nous sommes mélangés C, 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 et l'algebraic théorie. Donc, par exemple, Béla-Bas prouve, il serait bien de l'utiliser H de P pour être 3 au pouvoir, le 3 rang, de CD, D, minus 1, divisé par 3, minus 1. Donc, par exemple, nous allons utiliser C, et l'analytique théorie. Donc, par exemple, de l'algebraic théorie. Nous avons cette 4e formulae. Donc, dans la progression de l'algebraic théorie, nous comptons, comme que Q divisé par Z, c'est asymptotique à 1, N, N, Q, over Q. Et qu'est-ce que c'est ? N U de Q est... Donc, je dois imposer Q²3. N U de Q est une fonction multiplicative, qui est qui est le producte de phi divisé par Q, P divisé par P plus 1. Donc, d'abord, nous devons utiliser cette chose, et c'est vrai, uniformément, pour Q moins que X. Et donc, quand nous allons utiliser C, nous allons utiliser l'algebraic théorie, Donc, H de D est ce nombre, ok, je vais retirer le morceau. C'est parti. Donc, nous allons utiliser, nous allons utiliser, nous devons pousser cet argument, ici, et depuis que le temps est passé, je ne vais seulement écrire... Donc, la question est la suivante, avant d'utiliser C, c'est la suivante, c'est la suivante, donc, ce que nous allons utiliser, c'est trouver le nombre de solutions à l'équation de delta, je ne me souviens pas. Oui, delta de A, B, C, D, congruent à 0, mod P, où A, B, C, D apparaît à une boîte, B est la boîte, en forme de l'air. C'est donc un problème très difficile, mais nous avons une propriété, parce que delta de A, B, C, D est un discriminant. Cela signifie que si vous avez ce qui est égal à 0, vous savez qu'il a un double facteur, cela signifie que vous avez x³. OK, suppose que si le discriminant est égal à 0, cela signifie qu'il a un double facteur, cela signifie que vous pouvez écrire quelque chose comme i. Et donc, vous avez une paramétrisation. Et c'est une partie cruciale de la preuve. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots. Nous utilisons la paramétrisation. et maintenant, un point clé, c'est ce theorem. Nous utilisons la notion de quasi-discriminant. Donc, qu'est-ce 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 qu'un ordre P ? Cela signifie que si... Cela signifie que delta est un quasi-discriminant de l'ordre P. Si elle est congruent à 1 mod 4, n, P2 divisée delta implique P plus que P. Donc, vous voyez, nous devons rencontrer la difficulté d'être frappée. C'est très brûlant. Quand vous avez en tête que nous savons qu'un polynôme cubique, nous savons qu'un variable est un frappée frappée infiniment et souvent, avec la fréquence correcte. Et c'est un théorème profond, pas trivial. Nous ne savons pas la même chose pour le quartique. Et donc, nous sommes ici. Oui, et nous provons... Oui. pour cette séquence, un niveau de distribution d'ordre... Oui. Un niveau de distribution pour les quasi-discriminants de l'ordre P. OK. C'est 3,8. OK. Donc, je peux... Qu'est-ce que c'est le nombre de P ? Donc, P sera fixé. OK. OK. P, fixé, mais tendant à l'infini, comme vous l'avez montré. OK. OK. Donc, je pense... Donc, j'ai écrit... OK. Donc, je pense... Donc, j'ai écrit... Donc... Pour... Oui. Nous avons tous... Et il n'y a pas d'extension à... Je suppose... Ici, nous travaillons avec négative... Excusez-moi, positive discriminants. C'est surprenant, car nous avons le sentiment que... positive discriminants, reales quadratiques, sont plus difficiles que l'imaginaire. Et ce théorème, personne ne sait comment l'extendir à... négative P, si vous voulez. Vous voyez ? Vous impose P congruent à 3 mod 4, et vous considérez H de minus P. Nous n'avons pas de prouver cela. Et en fait, ici, nous payons... Je n'ai pas de temps. Nous bénéficions... que... négative discriminant. OK ? Donc, ici, nous bénéficions du fait que, à l'atelier, les 3 rangs de cette partie ont une tendance à être smaller quand vous considérez positive D, plutôt que négative D. Donc... Donc... Vous avez presque le temps. Oui, exactement. Oui, oui. Mais vous voyez, dans un sens, qui est très fascinant, je vais revenir à ma première lecture... Donc, nous revenons à Gauss. Donc... Conjuncteur, il existe... est-ilAMédiatement belangrijk... P, such que... ... ... est-ilAMédiat H est-ilAMédiat 1. OK? Et vous avez un différent de 1, et pour ne pas être malheureux, j'impose pique sur 1, 2, 1, not 4, vous voyez? Ce sont deux congètes. Ce n'est Gauss, ce n'est qu'Cohen a suggéré de moi, et personne ne sait comment prouver que ce n'est ce que nous prouvons de Bela-Bas-Sendai, Saint-Nov-Sin, dans cette direction. Et nous n'avons pas le dual pour le négatif P, si vous voulez voir, parce que les trois parties ont une tendance à être plus large pour le négatif D, et donc c'est plus difficile de faire que ce soit égal à 0, dans un sens. Et c'est assez important, j'ai écrit 3 sur 8, non? Non, 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 non. Oui. OK, oui, OK. Et ce qui est important, c'est que 3 sur 8, dans ce contexte, c'est plus une troisième. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est un petit peu... OK. Donc, vous voyez, c'est un plaisir de expliquer ça, parce que nous sommes piquant des mathématiques partout, et nous avons vu l'exponential, la classe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tout doit être fait autour de cette question. Vous voyez, vous pouvez dire, oui, qu'est-ce sur les 5 rangs ? Oui, juste le faites. Ou vous voyez, il y a un problème dans mon diagramme, quelque part. Un problème, vous voyez, nous sommes mélangés. Donc, c'est... OK. Je espère que mes études soient claires, mais vous voyez, pour moi, j'avais un grand plaisir de faire ça, parce que nous sommes mélangés tant de types de mathématiques. Et, par exemple, vous voyez, mon théorème de Béla-Bas est presque 20 ans. Et les gens connaissent le problème de fixation avec un négatif P. Mais il y a un bloc quelque part. OK. OK. Donc, merci. Questions ? Alors, il y a une conjecture de processus concernant, donc, non les pérants, mais les compétences individuelles. Donc, vous voulez dire, qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez ? Donc, le Péranco et Lennstra, OK. Donc, vous pouvez dire, vous pouvez dire, vous pouvez l'indépendance entre les 3 parts, les 5th parts, les 7th parts, par exemple. N'importe qui a quelque chose contre ça. Vous voyez, le nombre de classement est terrible. Mais, quand vous allez, c'est un grand plaisir de faire ça, parce que, vous voyez, vous voyez la histoire, vous voyez, first of all, Gauss, et puis, boom, et non un conjecture datant de deux semaines, par exemple. Non, non, non. Non, 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 non. Je me souviens, Yvaniec, il a écrit un reporte de Béla-Bas, et il a dit, «Gaussi devait écouter. » Pour moi, c'est un compliment pour Béla-Bas stasis. Donc, vous voyez, Clair-Samba, vous savez, vous savez ce terrible H de P, et celui-ci, vous voyez, c'est très fascinant, et Bhargava, il a fait beaucoup de travail. Mais, dans le contexte de ce que j'explique, il y a très peu. Vous pouvez me dire, « Qu'est-ce que les 5th chunks ? » « Où est-ce qu'ils sont cassés ? » « So, just to remark, so, Bhargava had counted quintic fields, but if you're able to restrict to quintic fields, whose Galois closure is to the hydral group of order 10, then you could get some, maybe you could get some results in the 5th ring. Yes, exactly. But it is a sub-family. Yeah, exactly. Yes, you see. And, for instance, I have a paper with a sub-family, we are counting asymptotically, but, as far as I know, the big, the big question, the big set, we have noted asymptotically, I think. And you have a question? Come on. And I would like to say, it's a part of Number 3 where you can put many, many things, very fascinating, and, for instance, a real quadratic field is, it's really, okay. okay. Okay, so, I will now move on the command. Thank you.